Hello ! Heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau podcast. As-tu une sensibilité élevée et te sens-tu comme un caméléon ? T'adaptes-tu en fonction des personnes que tu as en face de toi ? Eh bien dans cette vidéo, on va voir l'expression « être un caméléon ». Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne de podcast « Crée ta vie ». Je suis Christine, coach en motivation pour l'expansion personnelle et l'expansion professionnelle. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité, à dévoiler ton potentiel et à oser créer la vie qui te correspond. Je te présente ce petit animal qu'est le caméléon. C'est un petit reptile qui a un œil capable de surveiller le sol alors que l'autre regarde totalement ailleurs. Ce petit animal se gonfle devant une menace. Ce caméléon chasse immobile avec une vue perçante. Et il change de couleur, non par camouflage comme on le pensait avant, mais par variation des émotions et des situations. Est-ce que tu vois déjà le lien ? Cette expression « être un caméléon », tu l'as sûrement déjà entendue. Il y a même eu une série aussi avec ce titre que je regardais « ado » et j'adorais ça. Il y a « être un caméléon » et « être un caméléon ». Deux phrases pareilles, mais deux intonations bien différentes pour te montrer qu'il y en a une qui est plus positive que l'autre. Donc déjà, voyons en quoi on peut ressembler à un caméléon. Eh bien déjà, c'est avec l'observation. Si tu es hypersensible, ultrasensible ou haut potentiel, tu as un sens de l'observation bien développé et quasi aucun détail ne t'échappe. Dans une salle, tu vas regarder dans tous les sens, observer les couleurs, observer les gens. Alors, tu ne vas pas forcément tout retenir, mais tu auras tout vu. Et face à une personne, tu vas l'observer de la tête au pied. Un détail qui change, tu l'as remarqué. Alors, pas dans le sens de juger, mais juste d'observer. Et c'est comme ça aussi que tu perçois l'ambiance d'une salle ou l'humeur d'une personne. Tes yeux sont partout comme le caméléon. Il y a aussi cette réaction face à une menace. Le caméléon se gonfle pour impressionner, pour se protéger. L'humain sensible va bien sûr pas gonfler, mais il va réagir lui aussi en changeant son comportement. Et quand je dis menace, ici je pense plus à des situations où on ne s'en pas à l'aise, à des situations qui sont perçues comme menaçantes pour notre intégrité personnelle. On ne gonfle pas, mais on se fige, on se ferme. Alors on pourrait dire là même comme une huître. Je vais peut-être faire d'ailleurs une vidéo sur l'huître, pourquoi pas ? Alors là bien sûr, je plaisante, je ne vais pas faire une vidéo avec chaque expression, avec des animaux. Face à une menace aussi, on va surréagir, on va gonfler son égo par rapport à l'autre pour l'impressionner. Dernière ressemblance, c'est de changer de couleur selon nos émotions. Le caméléon peut devenir pâle d'inquiétude, noir de colère ou avec des bandes brunes ou jaunes lorsqu'il a peur. Eh bien nous aussi, nous changeons de couleur avec nos émotions. Nous changeons de comportement avec nos émotions. Nous changeons de comportement selon les situations. On a d'ailleurs donné des couleurs aux émotions. Alors il y a différentes références. Par exemple, le livre La couleur des émotions, la joie est plutôt jaune, la peur noire, la tristesse bleue, la colère rouge. Par contre, selon les chakras, c'est un peu différent. La peur est rouge ou la colère est jaune. Mais bon, ce n'est pas le plus important, car pour moi je pense qu'on peut donner la couleur qu'on veut à une émotion. Si on s'arrête aux couleurs apprises par les différents livres, les différents référentiels, eh bien on peut se limiter, se frustrer et ce n'est pas personnalisé du tout. Pour moi, par exemple, la joie, elle est plutôt jaune. La peur sera plus des teintes un peu marrons. Ou la tristesse, ce sera plutôt gris. Donc on s'adapte en fonction de nos émotions. Nos comportements s'adapteront en fonction de la peur, de la colère. Alors, on ne change pas bien sûr de couleur, mais on change d'attitude ou de comportement. Donc tu vois, on a des ressemblances avec le caméléon. Mais peut-être pas comme tu les connaissais, parce que pendant longtemps, on a cru que le caméléon changeait de couleur pour se camoufler. Et c'est resté dans les croyances. Et l'expression « être un caméléon » s'est répandue pour désigner une personne qui change d'attitude, de comportement en fonction de son environnement. Et on va voir maintenant cette expression en rapport avec ce caméléon « être un caméléon ». Alors cette expression, elle peut être vue négativement ou positivement selon comment on l'utilise, cette capacité de caméléon de changer de couleur selon les situations ou pour se camoufler comme on pensait avant. Moi, avant, je me disais être un caméléon car je m'adaptais facilement aux situations ou du moins je donnais l'impression de m'adapter facilement. Selon les personnes, j'avais un comportement ou une attitude totalement différente. Par exemple, avec une personne rigolote, eh bien j'étais rigolote. Avec une personne sérieuse, j'étais sérieuse. Donc tu auras compris le reste. Dans le côté positif de cette expression « être un caméléon », c'est cette faculté de s'adapter aux personnes que tu as en face de toi. C'est bien de pouvoir s'adapter aux autres, de pouvoir avoir cette facilité de passer d'un état à un autre, de ressembler à l'autre. C'est un avantage si on sait bien l'utiliser et si on le fait pour se sentir bien avec les autres ou par empathie pour l'autre. Mais attention que ça ne soit pas contraire à nos valeurs. Et j'y reviens juste après. Pouvoir s'adapter par exemple à un pays, à une culture, à une tranche d'âge, c'est top car il y a une notion d'ouverture en soi, de ne pas rester cantonné à ce qu'on connaît. C'est une faculté de changement. J'ai lu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps une autre expression pour montrer le côté positif d'être un caméléon, c'est l'expression « zèbre social ». Le zèbre est déjà une notion qui a été créée et elle désigne les hauts potentiels. Mais bon, moi je préfère garder l'expression « être un caméléon » car de toute façon, il y a des caméléons qui ne sont pas forcément des zèbres. Et on peut bien sûr y mettre une notion positive dedans. Tout ça dépend de comment on le voit. Par contre, zèbre social, je trouve ça quand même très poétique, donc pourquoi pas l'utiliser quand même. Le côté négatif de cette expression et qu'on ressent souvent au fil du temps, eh bien c'est une sorte de fatigabilité et d'effort d'adaptation. S'adapter à un autre pays ou à une autre culture, ça demande un effort au début. Mais si ça ne nous convient pas, eh bien on va ailleurs normalement et bien sûr si on en a les possibilités. Si ce n'est pas le cas, eh bien on va basculer dans ce côté négatif et d'effort permanent. Pour moi à l'époque, être un caméléon, je le voyais comme un avantage car je pouvais aller avec n'importe qui. Et là tu entends déjà « n'importe qui ». Oui, c'était parce que j'avais besoin de reconnaissance à l'époque. Je pouvais m'attacher à n'importe qui sincèrement, mais comme derrière il y avait un besoin de reconnaissance, eh bien sincèrement je pouvais aller avec des personnes qui ne me convenaient pas et je devais faire un effort de caméléon d'adaptation. Je m'habituais à penser différemment avec chaque personne côtoyée. J'essayais de ressentir ce que le groupe fréquentait, ressentait. Même si au fond de moi, eh bien je ne ressentais pas ça du tout. On montre un visage aux autres différent de nous. On montre un visage différent selon les personnes. C'est une contradiction en fait permanente. En gros, on ment sans cesse aux autres et on se ment sans cesse à soi-même. Et on se perd. Car à force d'être un caméléon, eh bien on ne sait plus trop qui on est au final. On s'habitue à être quelqu'un d'autre. On s'habitue à avoir plusieurs personnalités. Et on se perd un peu plus chaque jour. Tout ça pour avoir de la reconnaissance. Et bien paraître face à chaque personne rencontrée. Et ça demande tellement d'énergie qu'on s'épuise physiquement. Et on se perd. Et on s'épuise psychologiquement aussi. On s'use. Et on ne sait plus qui on est. Et là, eh bien c'est le côté négatif de l'expression. Alors pour ne pas avoir ce côté négatif, il faut travailler ce besoin de reconnaissance. Il faut augmenter son estime de soi. Il faut augmenter sa confiance en soi. Si ton estime de toi est bonne, tu iras vers des gens bienveillants et qui te correspondent. Et tu n'auras plus besoin de faire cet effort d'adaptation. Tu n'auras pas besoin de t'adapter. Tu auras juste besoin d'être toi. Utiliser le caméléon pour s'ouvrir à autre chose, pour découvrir autre chose. Et voir si l'effort fourni au début d'adaptation devient nul par la suite. Car c'était un bon changement. Cette ouverture a été bonne. Et cela nous correspond. Et bien sûr, la possibilité d'arrêter à tout moment si on voit que l'adaptation se fait pas. Et que cela ne nous correspond pas. Ne pas utiliser le caméléon pour s'adapter par peur de paraître anormal en étant soi. Sois un caméléon pour t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Sois un caméléon pour t'ouvrir à de nouvelles choses. Ne sois pas un caméléon par peur. Ne sois pas un caméléon par besoin de reconnaissance. Car tu vas te perdre. Voilà pour cette vidéo. Tu as appris aussi des choses sur les caméléons. Donc tu vois, l'académie Crée ta vie offre plein de possibilités. Bien sûr, le principal but de l'académie, c'est de te permettre, toi, personne avec une sensibilité élevée, d'oser enfin créer une vie qui te correspond. Tu peux me suivre sur Instagram et sur Facebook. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé cette vidéo. Laisse-moi un commentaire d'ailleurs même si tu n'as pas aimé. Car toute critique constructive, bien sûr, est bonne à prendre. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Bisous à toutes. Sous-titrage ST' 501